La liberté pour les deux journalistes de Reuters, un an et quatre mois après leur arrestation au Birmanie, pour avoir enquêté sur un massacre de Rohingya. Wallon et Chia Sohu ont été assaillis par les médias en sortant de la prison de Rangoon où ils ont passé plus de 500 jours en détention. Au sein de la prison, dans le monde entier, des gens ont souhaité notre libération, alors je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai hâte et je suis heureux de pouvoir revoir ma famille, mes collègues, ma rédaction. Plusieurs mois de pressions internationales sur le gouvernement d'Ang San Suu Kyi ont finalement abouti, puisque Rangoon a décidé de gracier les deux hommes. Je suis journaliste, je vais continuer à travailler, a encore déclaré Wallon. L'enquête menée par les deux hommes sur le massacre du village Rohingya d'Indin leur avait valu le prix Pulitzer et une distinction de l'UNESCO.